bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui rentre toujours dans le cadre des cours de la MPSR3 du CPJOM ou de Youssef de Raba dans cette nouvelle vidéo je vais entamer une nouvelle leçon sur le cours des probabilités et spécialement on va essayer de voir les espaces probabilisés et la différence entre les deux alors on commence par introduire les espaces probabilisables donc déjà avant d'en parler on a besoin de certains bagages et donc voilà donc je commence par rappeler la définition d'un ensemble au plus dénombrable ou un ensemble dénombrable donc étant donné d'un ensemble on va dire que d est dénombrable s'il existe une bijection entre d et n et on va dire qu'il est au plus dénombrable si ce nom aussi il est d et les psychopotents à une partie de n ça veut dire qu'il existe une bijection entre d et une partie de n ou simplement il existe une injection entre t et de d à n d'accord une application injective donc voilà donc alors les résultats qu'on va qu'on va annoncer seront pour les ensembles dénombrable mais ils sont valables certains entre eux ils sont valables pour pour les ensembles au plus dénombrable d'accord alors voilà donc qu'est-ce qu'une expérience aléatoire donc on voulait faire de la probabilité alors une expérience aléatoire ou une épreuve aléatoire et toute expérience dont le résultat ne peut être déterminé a priori d'accord donc c'est une expérience telle qu'on ne connaît pas le résultat avant 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 l'expérience donc c'est un résultat qui qui dépend du hasard donc on peut pas que c'est une expérience dans laquelle on ne peut pas déterminer le résultat qu'on va obtenir donc c'est un résultat qui dépend du hasard d'accord donc prenons l'exemple l'exemple suivant c'est on lance un dé on a un dé cubique qui comporte six faces d'accord donc les six faces sont numérotées de 1 jusqu'à 6 et on va le on va le lancer donc si on lance le dé on va pas connaître quelle face on va obtenir d'accord et donc l'ancien dé c'est une expérience aléatoire d'accord donc des fois on va obtenir la face 1 des fois on va obtenir la face 2 ainsi de suite et donc voilà donc l'ancien dé est une expérience aléatoire ou une épreuve aléatoire voilà alors qu'est ce qu'un univers donc l'univers d'une expérience aléatoire c'est l'ensemble qu'on note généralement oméga d'accord en probabilité on note oméga généralement donc c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire d'accord donc on dispose d'une expérience aléatoire donc et l'ensemble de tous les résultats possibles est noté sera noté sera dit sera 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 appelé univers de l'expérience aléatoire pardon voilà et les éléments de grande oméga seront notés petit oméga comme ça donc seront notés souvent petit oméga d'accord donc c'est un langage qui est qui est bien spécialiste pour les pour 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 les probabilités bon alors la notion en fait alors comme remarque donc la notion de résultats dépend en fait des préoccupations de l'expérience de l'expérience d'accord donc par exemple on revient à à l'expérience aléatoire qui consiste de jeter un dé d'accord et donc là ça dépend vraiment des préoccupations qu'on voulait par là par le fait de jeter ce dé là donc par exemple si on s'intéresse juste au numéro de la face de la face de la façon tenue donc on lance le dé on s'intéresse juste est ce qu'on va obtenir un deux trois l'union de la face donc le oméga serait en fait un deux trois quatre cinq jusqu'à six donc ce sont les les résultats possibles pour pour cette expérience d'accord donc c'est soit on va obtenir la face 1 soit on va obtenir la face 2 soit on va obtenir la face 3 jusqu'à la face 6 donc aucune aucun résultat n'est n'est possible que que ces six résultats alors supposons qu'on dispose de la même expérience d'accord donc toujours on lance un dé mais on voulait on s'intéresse cette fois ci à la parité du nombre qu'on va qu'on va obtenir d'accord et donc là le oméga l'espace l'univers donc on va pas s'intéresser ce qu'on va obtenir le nombre 2 le nombre 4 le nombre 6 donc elles sont vraiment ils sont vraiment les mêmes et du coup le oméga serait en fait juste la parité donc est ce que le nombre est paire ou le nombre est impaire d'accord donc également on peut faire la même opération par exemple on s'intéresse à comparer par exemple le nombre qu'on va obtenir est ce qu'il est supérieur égal à 3 ou il est inférieur strictement à 3 par exemple d'accord donc là on aurait deux deux on aurait deux deux éléments de notre de notre univers d'accord donc les éléments supérieurs strictement supérieur égal à 3 et les éléments inférieurs strictement à 3 d'accord donc en fait la même expérience on peut disposer de la même expérience mais l'univers l'univers change d'accord mais ceci on comme on vient de dire elle dépend de la préoccupation de l'expérience de celui qui fait l'expérience d'accord voilà donc alors comme exemple des univers donc l'exemple par exemple jeter un et voir et on s'intéresse par exemple au numéro de la face qu'on va obtenir donc le oméga c'est 1 2 3 4 5 jusqu'à 6 donc donc l'ensemble des éléments des résultats qu'on va obtenir c'est cet ensemble là alors lorsqu'on lance par exemple une pièce de monnaie d'accord et l'on garde si si elle tombe sur soit pile soit face d'accord donc il y a deux possibilités et donc l'oméga donc si soit on va obtenir pile soit on va obtenir face donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment mais d'accord il n'y a pas vraiment autre chose que ça alors voilà donc supposons maintenant qu'on dispose d'un jeu de cartes qui contient 32 cartes d'accord et on va choisir au hasard cinq cartes parmi ce jeu là d'accord bon donc l'univers en fait c'est quoi donc c'est l'ensemble de tous les cinq couplets possibles de cette de cette de cette de ce jeu de ce jeu là d'accord de ce de ces cartes d'accord donc c'est l'ensemble de soi-disant soit disant oméga 1 oméga 2 oméga 3 oméga 4 oméga 5 avec les oméga ils sont les cartes l'une des cartes de ce jeu là d'accord donc voilà donc là ici on dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'ordre d'accord donc parce que là on dit pas vraiment on sait vraiment pas ici de quelle façon on tire les cartes d'accord et on sait pas vraiment comment on va les tirer 1 de quelle façon on va les tirer donc ici il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment d'ordre donc c'est pas important voilà alors voilà donc il y a l'expérience également donc si on on lance 3d trois fois d'accord on lance ou 1d trois fois ou 3d donc on lance 1d trois fois et qui est si face d'accord donc 1d bon je sais pas équilibré ou pas mais bon on va le lancer trois fois et dans la première fois qu'on va lancer on va prendre le résultat on va le noter x le résultat de la deuxième fois on va le noter y le résultat de la troisième fois on va le noter z d'accord et donc l'ensemble des résultats possibles pour cette expérience aléatoire sont les triplés les triplés x y z donc là ils sont vraiment ils sont vraiment ils sont vraiment ordonnés bien ordonnés donc ici il y a un ordre qui est bien important d'accord donc parce que là on dit qu'on que le x par exemple représente ou la première le premier coordonnée on représente le résultat de la première expérience de la de premier jeu je t'ai d'accord donc voilà le y aussi c'est le résultat de la deuxième expérience et le z c'est le résultat de la troisième expérience donc ici ils sont vraiment une note et donc là l'univers c'est si tu sais c'est triplé d'accord si tu sais triplé avec x y z parcours les les éléments 1 jusqu'à 6 d'accord les faces de la façon numéro de face de de notre dé voilà donc si on choisit au hasard par exemple un nombre réel compris entre 0 et 1 donc au hasard n'importe quel élément entre 0 et 1 et donc là l'univers de l'expérience serait l'intervalle 0 et 1 donc ici il ya tous et dans toutes ces expériences les l'oméga est toujours soit fini toujours fini ou dénombrable bon là ici on peut aussi obtenir des faire des expériences dans lesquels dans lesquels l'univers est vraiment quelque chose qui n'est qui n'est pas du tout dénombrable ou fini et donc voilà alors voilà donc là on vient à définir une chose qui est très 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 important pour la suite c'est l'attribut d'accord alors étant donné oméga un ensemble et à une partie de p d'oméga des parties de a d'oméga donc on va noter a grec comme ça donc on veut dire que a est une tribu ou une sigma algebre de deux parties de d'oméga s'il vérifie les trois choses suivantes donc la première des choses c'est qu'elle contient oméga d'accord il faut qu'oméga soit un élément de a la deuxième chose c'est la stabilité par passage au complémentaire ça veut dire toutefois où a ou un élément a appartient à grand a ceci implique impliquerait au équivalent au fait que a complémentaire d'accord donc le complémentaire de a appartient aussi à d'accord et la troisième des choses c'est la stabilité par union dénombrable par union au plus dénombrable donc pour tous familles a i au plus dénombrable donc si on prend une famille d'éléments de a une famille au plus dénombrable d'éléments de a donc l'union de ces éléments reste donc donc il ya la stabilité par passage au complémentaire stabilité par union dénombrable au plus dénombrable et il faut qu'il contient oméga d'accord donc un ensemble qui vérifiait ça ou un à un ensemble bon c'est pas un ensemble une partie de p2 oméga qui vérifie les ces trois ces trois conditions on va l'appeler par la suite une tribu de de oméga ou une sigmo algèbre de oméga alors là il ya une proposition qui donne quelques résultats et médias alors le vide déjà et dans dans un bon a est une tribu donc le vide est toujours dans un donc ceci est clair c'est une conséquence des deux premières propriétés puisque l'oméga dont a donc oméga bar et il faut qu'elle soit dans a alors oméga bar c'est vraiment le le vide d'accord alors si a et b sont dans a alors a union b a moins b a inter b sont des éléments de a parce qu'en fait a union b c'est vraiment l'union union au plus dénombrable donc l'ensemble est stable par union au plus dénombrable et donc il est stable par union finie il est stable par union finie puis pardon l'intersection bon a et b sont dans a donc a bar et b bar sont dans a et donc avoir union des bars sont dans a et le complémentaire de a bar union b bar c'est a inter b a moins b c'est a inter b complémentaire donc c'est vraiment la même chose il est c'est un élément dehors et la troisième des choses c'est la stabilité par intersection au plus dénombrable d'accord donc stabilité par intersection au plus dénombrable est une conséquence des deux derniers résultats des deux derniers résultats ici parce qu'elle est stable par passage au complémentaire et par union dénombrable mais bon le le complémentaire de l'union c'est l'intersection du complémentaire voilà voilà donc comme exemple donc déjà p de oméga lui-même est une tribu donc p de oméga elle-même est une tribu deux parties d'oméga on l'appelle la tribu discrète donc c'est la plus grande des tribus qu'on pourrait qu'on pourrait disposer d'accord p de oméga égal est une tribu donc il est stable par il contient oméga bien sûr il est stable par passage au complémentaire donc toute partie a d'oméga à complémentaire est une partie d'oméga et si vous prenez une suite de partie d'oméga l'union est aussi une partie d'oméga alors là il ya la tribu grossière donc la tribu grossière c'est la tribu qui dispose que de oméga et de l'ensemble du vide d'accord c'est la plus petite des tribu qu'on pourrait disposer d'accord donc il contient oméga déjà il est stable par passage complémentaire donc il faut qu'il contient le vide et il faut qu'elle soit stable par union union donc l'union de ces deux de ces deux éléments c'est juste oméga l'intersection c'est juste le vide d'accord et qu'il est vraiment c'est vraiment une tribu c'est une tribu qui est qui qu'on appellera par la suite la tribu grossière d'accord voilà donc étant donné à une partie de d'oméga donc on appelle alors grand a qui est l'ensemble de l'ensemble qui constitué l'ensemble constitué de l'ensemble vide de a de a bar et de oméga est une tribu ceci également est une tribu d'oméga d'accord donc parce qu'il est stable donc il contient déjà l'oméga stable par passage complémentaire donc le vide le complémentaire du vide c'est oméga le à complémentaire d'où a il est là le à complémentaire sans complémentaire c a il est là le vide son complémentaire et le vide d'accord il est stable par union Donc le vide union A, le vide union A complémentaire, vide union oméga A union A bar c'est oméga A ou A bar ou le vide union oméga c'est la même chose, d'accord ? Donc il est vraiment stable par union et c'est une tribu qui contient la partie A et on dit que c'est une tribu engendrée par la partie A engendrée dans le sens, donc c'est pas vraiment engendrée dans le sens des espèces vectorielles, dans le sens linéaire mais ici c'est dans le sens où c'est la plus petite des tribus qui contient A, d'accord ? qui contient la partie A Voilà, alors il y a un petit exercice là donc montrer que, alors étant donné oméga à un ensemble quelqu'un on va poser T l'ensemble des parties dénombrables ou de complémentaires dénombrables donc montrer premièrement que T est une tribu sur oméga et deuxièmement montrer que T est la plus petite des tribus au sens de l'inclusion contenant les singletons, d'accord ? et donc on va dire, donc vous pouvez dire autrement que T est l'attribut engendré par les singletons et troisièmement prouver que oméga est, si oméga est dénombrable, alors T est égal à P de oméga, d'accord ? donc toutes les parties de oméga soient dénombrables, soit, donc soit toujours, soit O plus dénombrables donc elles sont soit dénombrables, elles sont soit infinies sinon la partie complémentaire est infinie, donc elles seraient dénombrables et étant donné F une application d'oméga munie d'une tribu notée T, dont oméga prime et l'ensemble T qui est l'ensemble des B, des parties d'oméga prime tel que F-1 de B est une partie de l'attribut T donc montrer que T est une tribu, ou T est une tribu de oméga prime, d'accord ? donc on dit là que T est l'attribut engendré par F dans oméga prime, d'accord ? voilà donc alors maintenant on arrive à définir qu'est-ce qu'un espace probabilisé et donc on dit qu'un espace est probabilisé si, donc si tout couple oméga A avec oméga un ensemble quelconque et A une tribu de oméga donc le couple oméga A sera dit un espace probabilisé donc c'est un espace dans lequel on pourrait faire de la probabilité d'accord ? alors un espace probabilisable, pardon c'est un espace probabilisable, pas probabilisé alors lorsqu'on effectue une expérience aléatoire donc certains faits liés à cette expérience peuvent se produire ou non d'accord ? donc ces éléments on les appelle des événements d'accord ? donc lorsqu'on effectue un résultat un résultat donc il y a des éléments qui peuvent s'effectuer ou qui ne peuvent pas s'effectuer donc on va les appeler des événements donc je vais donner la définition explicite des événements donc là déjà alors dans l'expérience par exemple donc comme exemple dans l'expérience par exemple l'ancien dé donc on peut par exemple considérer l'événement A1 l'événement c'est le nombre obtenu est un nombre qui est pair et donc A1 est réalisé lorsqu'on obtient en fait le résultat donc lorsqu'on jette le dé c'est soit on obtient 2, 4 ou 6 d'accord ? et donc A1 serait noté en fait 2, 4 et 6 ou 6 donc A1 serait dit un événement de l'expérience aléatoire d'accord ? donc c'est un événement de l'expérience aléatoire et donc tout simplement on va appeler événements ce sont les éléments d'accord ? ce sont les éléments de l'attribut d'accord ? donc A vraiment l'attribut qu'est-ce qu'il représente ? en fait il représente tout l'ensemble des événements possibles pour l'expérience aléatoire d'accord ? donc on dispose d'une expérience aléatoire on a l'ensemble des résultats possibles c'est l'univers l'ensemble de tous les événements qu'on pourrait qu'on pourrait qu'on pourrait obtenir c'est l'attribut d'accord ? c'est ce qu'on va appeler par la suite l'attribut alors lorsqu'oméga est O plus dénombrable donc il est bien naturel de considérer chaque single temps un événement d'accord ? donc lorsqu'oméga est O plus dénombrable donc comme le cas où j'étais un D et donc dans ce cas-là l'attribut considéré c'est par la suite c'est A égale à P d'oméga donc si vous disposez d'une expérience qui est dans lequel dans lequel l'ensemble des résultats il est O plus dénombrable donc vous considérez nécessairement automatiquement A égale à l'attribut égale à P d'oméga d'accord ? et donc voilà oui donc comme un événement est une partie donc comme les événements sont des parties d'oméga et donc là on peut appliquer le vocabulaire des ensembles donc l'union de deux l'union de deux événements intersection de deux événements ainsi de suite et ceci sera réalisé dans le tableau suivant donc ici il y a la terminologie ensembliste et ici il y a la terminologie probabiliste d'accord ? donc lorsqu'on dit l'ensemble vide alors en probabilité on dirait un événement impossible c'est l'événement qu'on ne pourrait jamais obtenir d'accord ? donc lorsqu'on dit ici univers d'accord ? l'univers donc c'est l'événement certain d'accord ? donc l'univers oméga c'est l'événement certain ça veut dire que c'est l'événement qu'on obtient toujours qui est toujours réalisé qui est toujours réalisé alors un singleton oméga et donc qui est un événement élémentaire donc les singletons on les appelle les événements élémentaires les sous-ensembles d'oméga sont des événements d'accord ? donc là alors ce sont des événements là où le cas où ou vraiment on dispose d'une on dispose d'une d'une partie qui est délombrable d'une partie qui est délombrable sinon sinon là les événements comme je viens de dire sont des des parties oui ce sont des parties d'oméga mais qui sont soi-disant mesurables qui sont dans l'attribut d'accord ? alors oméga appartient à oméga donc le résultat oméga est une réalisation possible d'o d'accord ? donc lorsqu'on note comme ça ça veut dire que le résultat oméga est une réalisation de d'o ça veut dire que si on obtient le petit oméga alors a est réalisé alors a est une partie de b ceci veut dire quoi ? si a est réalisé alors b est aussi réalisé d'accord ? c'est a est satisfaite alors b est satisfaite donc le complémentaire qui est oméga moins a ou la a barre complémentaire de a dans oméga et l'événement contraire de l'événement a d'accord ? a inter b c'est l'événement réalisé lorsque a et b sont réalisés simultanément d'accord ? a inter b égale l'ensemble 8 donc là on dit que a et b sont incompatibles d'accord ? donc ça veut dire que a et b ne peuvent jamais se réaliser simultanément a union b c'est la réalisation de a ou la réalisation de b donc soit la réalisation de l'une d'entre les deux implique la réalisation des deux bon pas la réalisation des deux mais la réalisation de l'union de l'événement l'union d'accord ? alors si on a une partition dénombrable de oméga alors une partition dénombrable on va l'appeler par la suite un système complet d'événement de oméga d'accord ? on va l'appeler un système d'événement complet de oméga voilà donc là j'arrive aux espaces probabilisés pardon ok alors voilà donc avant de définir les espaces probabilisés donc je tends alors laissons voyons alors voyons voir cette expérience donc supposons maintenant qu'on dispose d'une expérience aléatoire d'accord ? qu'on va noter E et les événements tels que tous les événements de E les événements liés à E n'ont pas la même la même chance de se produire d'accord ? donc supposons qu'on a une par exemple une expérience aléatoire par exemple lancer un dé d'accord ? jeter un dé donc les événements n'ont pas vraiment la même chance de se produire d'accord ? donc ça dépend vraiment de l'expérience ça dépend vraiment de certaines choses qu'on va qu'on va qu'on va faire alors pour essayer de mesurer cette chance là donc la chance d'un événement il faut donc il nous faut répéter plusieurs fois l'expérience d'accord ? donc c'est pas vraiment jeter par exemple un dé j'ai obtenu par exemple la phase 1 je vais dire que la phase 1 sera toujours réalisée non ceci n'est pas du tout vrai donc il faut répéter répéter le résultat plusieurs fois d'accord ? donc par exemple si on le répète n fois donc le le résultat sera obtenu par exemple r fois d'accord ? pour un nombre r et donc on note r sur n r sur n on va l'appeler c'est la fréquence d'apparition de la partie a d'accord ? de l'événement a d'accord ? r sur n c'est la fréquence d'apparition ça veut dire qu'il apparaît r fois dans n dans n expérience d'accord ? qu'il apparaît r fois dans n expérience et on l'appelait on va la noter f de a d'accord ? f de a c'est r sur n ça veut dire que si on fait si on fait n expérience on a la possibilité que notre événement apparaît sera réalisé r r fois d'accord ? et donc il y a quelques propriétés de cette fonction là d'accord ? de cette fonction en son liste donc la première des propriétés est le fait que f de a est dans 0,1 la deuxième des propriétés c'est f de a union b égal à f de a plus f de b si jamais a et b sont incompatibles et f de a complémentaire égale 1 moins f de a donc voilà f de oméga égale à 1 donc oméga est toujours réalisé parce que si vous lancez si vous faites l'expérience d'accord ? donc vous allez obtenir nécessairement un événement et cet élément là est une partie est un élément de oméga bien sûr et le vide c'est l'événement impossible donc lorsqu'on fait une expérience on va nécessairement obtenir un résultat donc on ne va pas obtenir le vide et donc et donc l'image du vide égale égale à 0 d'accord ? donc là intuitivement lorsqu'on tend n vers l'infini donc f de a admettra une limite finie d'accord ? donc là le r il dépend de n il faut faire très très attention là donc le r il dépend vraiment du n parce qu'on fait n expérience on aura r apparition donc lorsqu'on change le n le r aussi sera va changer et donc r sur n va tendre en fait vers une certain une certaine limite et cette limite en fait on va l'appeler par la suite probabilité de l'ensemble a et on va la noter p de a d'accord ? donc alors on va essayer de donner la définition exacte de la probabilité donc une probabilité c'est ça alors étant donné oméga a un espace probabilisable on appelle probabilité sur oméga a toute application p qui va de a vers donc qui va de l'attribut vers l'interveil 0 1 qui vérifie les deux choses suivantes alors la première des choses c'est que la probabilité de l'univers certain de l'événement certain égale à 1 d'accord et la deuxième des choses est la sigma additivité d'accord la sigma additivité ça veut dire quoi si on prend a i un ensemble fini au dénombrable donc une partie d'ensemble au plus dénombrable d'événements deux à deux incompatibles on aurait la probabilité de l'union des aïs donc incompatibles je rappelle incompatibles ça veut dire qu'elles sont disjointes deux à deux d'accord donc la probabilité de l'union des aïs égale à la somme des probabilités des aïs d'accord donc c'est la sigma additivité d'accord donc là il faut faire vraiment attention d'accord dans l'écriture de cette de cette de cette série là c'est une série numérique dans le terme général c'est p2i et donc il faut que p2i soit sommable d'accord pour faire vraiment pour faire parler de cette somme là d'accord et le triplet oméga ap sera dit par la suite un espace probabilisé d'accord donc un espace probabilisable c'est juste un couple d'un espace et d'une tribu un espace probabilisé c'est un triplet de composé d'un espace d'une tribu et d'une probabilité d'accord et le réel p2i qui a alors ici on prend a on va lui associer p2i sera dite ou s'appellera la probabilité de l'événement a d'accord alors là il y a deux exemples deux exemples fondamentaux donc le premier exemple c'est si oméga est un ensemble fini alors si on note p2a donc déjà l'attribut est p2oméga et donc pour toute partie a2oméga on note p2oméga égale cardinal de a sur cardinal de oméga d'accord donc p définit bien une probabilité sur sur oméga et on va dire que les éléments les événements élémentaires sont équiprobables ça veut dire que les événements élémentaires ont la même chance de qu'elles soient réalisées pour qu'elles soient réalisées d'accord donc on va dire ils ont la même probabilité pour qu'elles soient réalisées donc on va dire on va dire par la suite qu'elles sont équiprobables donc ici ils ont 1 sur le cardinal de oméga la probabilité pour qu'un singleton pour qu'un événement élémentaire soit réalisé c'est 1 sur le cardinal de oméga donc c'est l'une des probabilités que vous connaissez déjà d'accord donc on peut vérifier facilement que c'est une vraie probabilité via ça d'accord et voilà donc en utilisant bien sûr les les éléments que nous avons déjà vu dans le cours des dans le cours des du cours des dénobromos bien sûr donc le alors déjà P de oméga c'est cardinal de oméga sur cardinal de oméga égal à 1 et la deuxième des choses c'est que si vous disposez d'un ensemble d'une famille dénombrable ou au plus dénombrable 2 à 2 incompatible ça veut dire que l'intersection est disjointe 2 à 2 les intersections 2 à 2 sont disjointes elles sont vides et le cardinal de l'union d'accord de l'union disjointe c'est la somme des cardinales et vous divisez par cardinal de oméga donc vous allez obtenir que P de oméga la P de l'union égale à la somme des probabilités d'accord donc là il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la de la sommabilité mais bon ok alors la deuxième des exemples c'est alors supposons par exemple qu'on dispose alors ici c'est petit oméga pardon petit oméga appartient à un grand oméga donc petit oméga comme ça appartient à un grand oméga alors en posant pour tout événement à donc on définit la fonction delta indice oméga de A c'est 1 si oméga appartient à A et c'est 0 si oméga n'appartient pas A donc on vient de définir une probabilité sur oméga d'accord donc il est bien facile de voir que cette application vérifie bien ses deux ses deux propriétés et donc delta oméga on va dire d'Irak en oméga d'Irak delta oméga c'est la probabilité d'Irak en oméga et bien une et bien une probabilité d'accord alors là comme remarque donc je viens de dire qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'unicité de la probabilité sur un univers ça veut dire quoi ça veut dire que dans un univers on pourrait on pourrait définir pas mal de probabilités d'accord donc par exemple prenons oméga fini on peut faire cette probabilité on peut faire celle-là on peut faire d'autres probabilités d'accord on peut faire vraiment plein 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 d'autres probabilités qu'on peut définir dans un ensemble et donc il n'y a vraiment pas d'unicité de 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 probabilité voilà donc ok donc maintenant les espaces probabilisés probabilisés discrets discrets alors on suppose maintenant qu'oméga est au plus délombrable est un ensemble qui est au plus délombrable et soit pays une famille de réels positifs sommables telles que la somme des pays égale à 1 donc la série converge et elle converge vers 1 donc ceci impliquerait nécessairement l'existence d'une unique probabilité p sur oméga telle que sur oméga p de oméga alors ici oméga il est au plus délombrable donc l'attribut on va prendre par la suite toujours c'est p de oméga est telle que donc cette probabilité vérifie quoi p de oméga i égale à pi donc la probabilité d'oméga i égale à pi donc les pays définit vraiment une probabilité unique sur oméga d'accord donc la donnée d'une suite positive sommable telle que qui converge vers 1 définit une probabilité qui vérifie cette chose telle que la probabilité d'oméga i égale à pi d'accord et la famille de couple en fait oméga et pi seront appelées une distribution de la probabilité d'accord c'est une distribution de probabilité et par la suite on aurait en fait que p de oméga si a est une partie de oméga la probabilité de oméga c'est la somme des probabilités de oméga avec oméga parcours a d'accord avec oméga parcours parcours a alors oui donc si oméga est un ensemble qui est fini on dit qu'il y a équiprobabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité pour qu'ils soient réalisés donc alors ils ont la même probabilité pour qu'ils soient réalisés et oméga grand oméga c'est vraiment l'union des singletons et ici la somme de tous les éléments donc la somme il faut qu'elle soit égale à 1 donc p de grand oméga égale à 1 et c'est la somme de tous les singletons d'accord et les singletons ont même chance pour qu'ils soient pour qu'ils soient réalisés donc p de oméga est constante p du singleton oméga est constante et donc là d'ici on peut tirer que p du singleton est égal à 1 sur le cardinal 1 sur le cardinal de oméga et donc p de oméga p de a serait cardinal de a sur cardinal de oméga et donc on revient à cet exemple d'accord on revient à l'exemple cardinal sur cardinal et donc là on dit en fait que c'est une probabilité qui est équiprobable pour les événements élémentaires alors là vous avez un exercice qui donne des lois de probabilité usuelles pour cette pour cette proposition voilà donc si vous avez p à réel entre 0 et 1 strictement et oméga égale à 0 jusqu'à n avec n à l'ancien naturel donc montrez que alors la donnée p de k p de k égale au combinaison cnk p à la puissance k à moins p à la puissance n moins k définit bien une probabilité d'accord ici donc ici on va l'appeler par la suite c'est la loi de probabilité binomiale de Bernoulli binomiale pardon alors si oméga égale à n est lambda positive strictement alors sur oméga p de oméga on définit l'application donc on va donner au singleton pour qu'elle soit réalisée exponentiellement lambda lambda la puissance k sur k d'accord définit aussi bien une probabilité de la loi exponentielle si oméga égale à n étoile et p égale à 0 1 donc on définit p du singleton égale à p fois 1 moins p la puissance k moins 1 définit aussi bien une probabilité une probabilité d'accord donc la loi géométrique donc ce sont vraiment trois trois lois de probabilité usuelles que vous pouvez travailler donc là il faut vraiment ce qu'il faut vraiment faire c'est juste alors vous disposez d'oméga au plus délombrable donc il faut juste disposer vérifier cette cette condition là est-ce que la somme des pays égale à 1 ou pas pardon ok voilà donc la proposition 6 donne quelques propriétés d'une probabilité alors premièrement donc étant donné un espace probabilisé oméga alors la probabilité de la partie complémentaire c'est A moins la probabilité de A et donc par la suite probabilité de l'événement impossible égale à 0 la probabilité de B moins A c'est la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B si A est inclus dans B alors la probabilité de A est inférieure ou égale à la probabilité de B et donc on dit que P est une fonction qui est croissante au sens de l'inclusion qui est croissante bien sûr A mené de l'inclusion est un espace ordonné mené de l'inclusion et R est mené de la loi de l'ordre usuel la probabilité de l'union de A union B égale à la somme des probabilités P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection de A inter B alors pour la première donc pour montrer que la probabilité de vide est égale à 0 donc on a déjà A P de ω égal à 1 mais ω c'est ω union de vide ω et le vide ne se touchent pas l'intersection entre les deux et le vide donc c'est P de ω plus P de vide qui est égal à 1 plus P de vide et donc on aura en fait que P de vide égale à 1 1 égale à 1 plus P de vide donc P de vide égale à 0 alors pour montrer la première donc on a de la même façon 1 égale à P de ω mais ω c'est A union à complémentaire et l'intersection des deux événements égale à l'ensemble vide donc ce sont deux événements incompatibles et donc c'est P de A plus P de A bar et donc P de A bar égale à 1 moins P de A alors pour la troisième pour la deuxième donc P de B moins A donc on va écrire P de B comme étant P de A inter B union à partie B moins A d'accord donc les éléments qui sont dans A et dans B puis les éléments qui sont dans B qui ne sont pas dans A donc ce sont deux événements incompatibles d'accord et donc c'est P de l'intersection plus P de B moins A et donc P de B moins A égale à P de B moins P de l'intersection alors P de B déjà si A inclut dans B donc si A est une partie de B alors P de B c'est on peut l'écrire comme étant P P de A union pardon ici c'est B moins A donc les éléments qui sont dans A puis les éléments qui sont de P qui ne sont pas dans A et donc alors P donc ce sont deux événements qui sont incompatibles et donc ils sont égales à P de A pardon et c'est P de A plus P la probabilité de B moins A donc la probabilité de B moins A est positive donc ceci est supérieur ou égal à P de A et donc on a la croissance alors P de l'union donc on peut écrire l'union en mettant A les éléments qui sont dans A union les éléments qui sont dans B moins A et donc ce sont deux événements incompatibles donc on peut les écrire comme étant P de A plus P de B moins A d'accord mais P de B moins A P de B moins A c'est P de B moins P de l'intersection donc c'est P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection d'accord alors comme corollaire alors la probabilité de l'union de l'union des événements incompatibles c'est la somme des probabilités d'accord alors si les événements ne sont pas compatibles alors on aurait la probabilité de l'union est inférieure ou égale à la somme des probabilités donc on pourrait montrer ceci par récurrence en utilisant la dernière la dernière la dernière propriété et la probabilité de l'union même de l'union délombrable d'événements est inférieure à la somme des probabilités d'accord à la somme des probabilités alors ok donc c'est bon alors qu'est-ce qu'un système complet d'événements donc je l'ai déjà signalé donc on appelle un système complet d'événements d'oméga c'est toute famille d'événements finis ou dénombrables des AI qui forment une partition d'oméga d'accord c'est toute partition une partition au sens ensembliste on va l'appeler au sens probabiliste un système complet d'événements ça veut dire quoi une partition c'est une famille une famille d'ensemble qui sont deux à deux décisions d'accord et telles que qui recouvrent qui recouvrent oméga qui sont deux à deux décisions et qui recouvrent oméga d'accord alors comme exemple si vous disposez par exemple d'oméga égale à un jusqu'à six donc les cinq lotons 1 2 3 4 5 jusqu'à six est un système complet d'événements composé des événements bien sûr élémentaires d'accord donc si vous prenez aussi A l'événement obtenir un nombre paire B obtenir un nombre impaire donc A et B est un système complet d'événements donc si soit on va obtenir 1 3 ou 5 donc B soit on va obtenir 2 4 et ou 6 donc c'est A d'accord c'est juste une partition pas plus là il y a une proposition d'accord qui donne en fait une généralisation des d'accord alors la proposition dit quoi donc si on a un système complet d'événements alors la probabilité la somme donc c'est vraiment la même proposition c'est vraiment la même proposition juste pour le cas fini dénombrable au plus dénombrable d'accord donc si on dispose d'un système complet d'événements alors fini au dénombrable donc alors on aurait nécessairement la somme de P de AK égale à 1 et pour toute partie A de A on aura P de A c'est la somme de la probabilité de A inter AK d'accord c'est vraiment ça alors pour la preuve donc on écrit en fait alors on aura 1 égale à P de Omega mais Omega c'est l'union des joints des AI puisque l'union est des joints donc c'est la somme des probabilités d'A d'accord et d'une autre façon P de A c'est P de A union A inter Omega qui est l'union des AI et l'union A inter l'union des AI c'est l'union des AI inter A donc puisque ces parties-là sont incompatibles ces événements sont incompatibles alors la somme alors la probabilité de l'union égale à la somme des probabilités c'est vraiment la même chose pour les trois pour les trois propriétés alors là il y a la formule du CRIBLE d'accord ou la formule de Poincaré dans laquelle nous avons déjà vu dans le cours des dénombrements pour le pour le cardinal donc là on l'écrit pour les pour les probabilités d'accord mais bon c'est une formule qui généralise c'est la probabilité de A union B qui est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B et c'est une formule qu'il ne faut vraiment pas connaître par coeur mais il faut juste connaître la formule pour pour n égale à 2 3 4 bon 4 c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment alors vous voyez déjà pour n égale à 3 donc c'est vraiment une formule qui est vraiment méchante sinon on vous la donne dans un exercice d'accord si c'est nécessaire de l'utiliser d'accord donc les preuves de ce théorème peuvent se faire en fait en termes alors en utilisant la récurrence d'accord en utilisant un raisonnement par l'équivalence alors là il y a un théorème très très intéressant c'est la continuité croissance et la continuité décroissante d'accord d'une probabilité alors c'est un théorème qui est hors programme mais bon donc étant donné oméga à p un espace provisé AN une suite croissante d'événements de A ça veut dire croissante croissante au sens de l'inclusion AN inclus dans AN plus A alors la probabilité de AN la suite des probabilités de AN converge et ils convergent vers la probabilité de l'union et si AN est aussi une suite d'événements décroissantes d'accord alors la probabilité de AN aussi converge et ils convergent vers la probabilité de l'intersection des A d'accord ok donc pour les preuves donc pour la première alors on va calculer alors déjà la convergence est donnée par la croissance donc P de AN est une suite qui est croissante majorée par 1 et donc il est convergence donc déjà AN incluant AN plus 1 ça veut dire quoi P de AN inférieure ou égale à P de AN plus 1 et donc P de AN est une suite qui est croissante il est majoré par 1 la probabilité ne dépasse pas 1 et donc c'est une suite qui est croissante majorée et donc il est et sera convergence alors montrons maintenant que la limite est égale à P de AN alors A avec A c'est l'union des AN et donc on va écrire pour un certain N fixé P de AN c'est P de AN moins AN moins A plus P de AN moins A moins AN moins 2 plus AN moins 2 moins AN moins 3 jusqu'à P P de A0 donc c'est la somme des P de CK avec CK c'est AK moins AK moins AN d'accord c'est AK moins AK moins AN et donc par sigma additivité donc le P de l'union des CK c'est la somme des P de CK parce que les CK ici sont des événements qui sont incompatibles d'accord et l'union des CK il y a aussi l'union des CK de tous les CK c'est vraiment l'union de tous les AK d'accord et donc la somme des P de CK est une suite qui est convergente donc d'ici d'accord parce que il y a égalité entre les deux les deux les deux trucs donc c'est une suite qui est convergente c'est une série qui est convergente de somme égale à P de A A c'est l'union des CN ou l'union des A par exemple et donc c'est une série qui est convergente mais donc la somme la suite des somme partielle converge mais la suite des somme partielle c'est vraiment P de A d'accord la suite des somme partielle de cette série là la suite de 0 jusqu'à N des somme partielle c'est P de A et donc P de A converge vers vers P de A c'est l'union des CN et c'est l'union des design alors pour l'autre donc puisque les AK sont décroissantes alors les AK complémentaires sont croissantes d'accord et donc on applique le premier point donc P de AK complémentaire converge et ils convergent vers l'union des AK complémentaires mais l'union des AN complémentaires c'est le complémentaire de l'intersection des AN et donc 1 moins la probabilité des intersections des AN égale à la probabilité de l'intersection complémentaire donc mais l'intersection complémentaire c'est l'union des complémentaires donc c'est la limite de P de AN complémentaire en utilisant A ici et la probabilité de AN complémentaire c'est 1 moins la probabilité de AN et donc là on obtient qu'en fait que la limite de la probabilité de AN égale à la probabilité de l'intersection d'accord donc pour la convergence il est facile la AN plus 1 est inférieure ou égale à la probabilité de AN plus 1 est inférieure ou égale à la probabilité de AN et donc la probabilité de AN est une suite qui est décroissante minorée par 0 et donc il converge pardon ok alors pour généraliser ce résultat là donc on peut écrire en fait que la probabilité de l'union des AN égale à la limite de la de la probabilité de l'intersection des AN et la probabilité de l'union égale à la limite de la probabilité des intersections donc c'est la même chose pardon je l'ai écrit deux fois d'accord donc je l'ai écrit deux fois donc juste alors pardon 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 là j'ai commis une erreur alors ici c'est l'union d'accord ici c'est l'union pardon donc ici c'est l'union alors l'union alors c'est comme si on prend AN c'est ou les BN sans quoi c'est l'union de 0 jusqu'à 1 des AC d'accord donc ils forment bien une suite qui est croissante et et donc la limite de de cette suite c'est la limite c'est la probabilité de l'union des BN mais l'union des BN c'est vraiment l'union des AN donc ici c'est l'union pardon ici c'est l'intersection alors ici c'est une intersection et donc les BN cette fois-ci sont ou les AN du théorème précédent sont ces intersections d'accord donc ici les intersections pardon ici sont des unions ici unions ici intersections d'accord ok alors il y a un exemple dans lequel on pourrait utiliser le théorème précédent donc on lance par exemple indéfinement un D équilibré un D équilibré ça veut dire que les phases sont vraiment donc la probabilité d'obtenir n'importe quelle phase est la même 1 sur 6 pour obtenir n'importe quelle phase et on note A l'ensemble on n'obtient jamais on n'obtient jamais le numéro 6 d'accord donc A N l'événement on n'a pas obtenu de 6 lorsque des N premiers lancés d'accord donc lorsqu'on fait un premier lancé on n'a pas obtenu le numéro 6 d'accord et donc en supposant les lancés indépendants d'accord et donc pour ne pas obtenir le numéro 6 c'est 1 moins obtenir le numéro 6 obtenir le numéro 6 est de probabilité un sixième et donc 1 moins un sixième 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 et obtenir on n'obtient jamais le numéro 6 pendant les N premières les N premières lancées c'est 5 sixième à la puissance 5 sixième fois 5 sixième fois 5 sixième fois 5 sixième N fois et donc A N A N déjà c'est une suite qui est décroissante d'accord qui est décroissante et donc il converge la probabilité de A N converge vers la probabilité de l'intersection donc on n'obtient jamais jamais le numéro 6 d'accord on n'obtient jamais le numéro 6 ça veut dire qu'on n'obtient jamais le numéro 6 jusqu'à l'étape N quelle que soit d'accord donc c'est l'intersection et donc P de A égale à la limite de P de A N et M P de A N c'est 5 sixième d'accord c'est 0 et donc si on lance indéfiniment un dé équilibré donc on va obtenir le numéro 6 nécessairement on va l'obtenir au moins une fois nécessairement donc un dé équilibré si on lance une infinité de fois donc le numéro 6 apparaîtra au moins une fois alors on va appeler par la suite élément événement négligeable c'est tout événement tel que P de A égale égale à 0 alors la probabilité de A égale à 0 n'implique pas vraiment que A égale l'ensemble vide ici vraiment il faut faire très 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 attention alors P de A égale à l'ensemble vide n'implique pas que A égale à l'ensemble vide et un événement presque sûr c'est tout événement qui est de probabilité égale à 1 donc la probabilité de A égale à 1 n'implique aussi pas que A égale à oméga d'accord donc voilà donc l'événement impossible est négligeable donc le vide est négligeable il est de probabilité égale à A égale à 0 ne jamais obtenir de 6 en lançant indéfinement un dééquilibré est négligeable c'est l'expérience qu'on vient d'expliquer l'événement certain est presque sûr donc oméga est presque sûr parce que la probabilité de oméga est égale à 1 obtenir un 6 en lançant indéfinement un dé équilibré est un événement qui est presque sûr donc on va on va l'obtenir nécessairement donc lancer un dé indéfinement deux fois un dé équilibré on va obtenir nécessairement le nombre 6 alors là il y a quelques propriétés de négligence alors un événement inclus dans un événement négligeable est négligeable donc si A inclut dans B et B négligeable donc A est négligeable parce que P de A inférieur à P de B et P de B est égal à 0 et la probabilité est toujours positive alors une réunion finie ou dénombrable d'événements négligeables et négligeables ceci est facile à le faire parce que la probabilité de l'union la probabilité la probabilité de l'union est inférieure à la somme des probabilités d'accord donc la probabilité de l'union est inférieure à la somme des probabilités donc si la probabilité de A est égal à 0 alors la probabilité de l'union est égal à 0 voilà donc l'union finit au dénombrable de parties négligeables est une partie qui est négligeable un événement contenant un événement presque sûr est un événement qui est presque sûr donc c'est A inclus dans B A presque sûr donc B est nécessairement presque sûr parce que la probabilité de A est égal à 1 inférieure à la probabilité de B la probabilité de B est inférieure à 1 et donc c'est un événement qui est presque sûr une intersection finie ou dénombrable d'événements presque sûr est presque sûr donc on passe au complémentaire donc un événement presque sûr sans complémentaire est un événement qui est qui est négligeable et donc c'est tout ce qu'on vient de dire de la réunion donc par passage complémentaire se passe pour l'intersection donc c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre attention et à plus